Nous allons pouvoir commencer. C'est super. Coucou les filles, bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir. Merci, mais moi aussi, merci pour l'accueil, c'est vraiment super d'être parmi vous ce midi. Alors, je vous présente Nathalie Kraé qui a un superbe concept et on a beaucoup de valeurs en commun, donc ça me fait plaisir de vous l'avoir invitée, donc en fait elle va mieux se présenter et elle va nous expliquer ce que c'est que Range ta vie, mais je présente toujours mes invités sur le lien, donc il faut savoir qu'avec Nathalie, nous faisons partie d'un, ce qu'on appelle un mastermind, c'est-à-dire un groupement, c'est un groupe de personnes qui se regroupent pendant une année au moins pour s'aider à évoluer ensemble, donc voilà, nous partageons un bout de chemin ensemble cette année, mais j'ai adoré vraiment son état d'esprit et c'est aussi plein de choses qu'elle va vous partager pendant cette heure. Vous allez voir pourquoi il y a beaucoup de résonance avec elle, donc Nathalie, je vais te laisser te présenter, en tout cas un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Florence, et bien donc moi je m'appelle Nathalie Craé, j'ai fondé Range ta vie parce que je suis home et office organizer, c'est-à-dire que je suis coach en rangement et en organisation personnelle, j'accompagne les personnes qui ont trop accumulé dans leur vie à trier, ranger, organiser et désencombrer leur lieu de vie ou de travail, et d'ailleurs quand tu m'as proposé aujourd'hui de venir un petit peu partager mes astuces pour les aider à être mieux organisés dans leur institut, dans leur vie professionnelle ou personnelle, et bien j'ai trouvé l'occasion magnifique de pouvoir partager tout ça. Alors donc moi j'ai commencé en 2015, j'ai commencé Range ta vie en 2015 en tant que home organizer et puis après petit à petit je me suis formée au Feng Shui occidental et au coaching aussi, donc aujourd'hui j'accompagne les personnes à travers des programmes en ligne en plus de mes interventions à domicile, et depuis 2020 je forme des nouvelles home organizers, donc voilà, je m'épanouis dans ce que je fais. En fait ce qui est très intéressant sur ton approche, et c'est pour ça que je t'ai invitée, c'est que bien souvent dans nos instituts, nos esthéticiennes, on a tendance à garder plein de choses pour la future vitrine, pour si ça peut servir après, et souvent quand je vais en présentiel, je me rends compte qu'on a des réserves qui redorment de choses, qui sont vraiment encombrées, et j'aime beaucoup ton principe parce qu'en fait on se rend compte que quand on range et quand on se, comment dire, on met de l'ordre, et bien en fait il y a plein de choses qui se passent aussi dans la tête, et je pense que tu as plein de choses à nous partager dessus, sur ça. Oui, tout à fait, oui tout à fait parce que c'est vraiment, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai pu réaliser, et d'abord je l'ai expérimenté pour moi, que le fait d'être en possession de nos objets, donc j'ai beaucoup travaillé sur la possession des objets, sur le lien que l'on a avec ce que l'on possède, c'est un petit peu comme si on était à chaque fois relié par des fils avec tout ce dont on a dans notre maison, tout ce qu'on a sur notre lieu de travail, et finalement c'est un petit peu comme si on les emportait toujours avec nous dans notre tête, et ça peut être lourd rapporté. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de tout et vivre comme un moine, mais ça veut dire que c'est important de temps en temps de s'interroger sur la relation que l'on a avec ces objets, et de faire en sorte finalement de se poser la question qui va un peu plus loin que la question du style, est-ce que je l'ai utilisé cette année ? On entend très très souvent, si tu ne l'as pas utilisé pendant un an, tu dois t'en défaire. Moi je trouve que ce n'est pas une astuce qui fonctionne forcément, c'est de dire, oui c'est vrai, on entend très souvent ça, ou bien alors un acheté, un qui sort. Donc ça voilà, c'est des trucs qu'on entend très souvent, et je trouve que ça manque un peu de subtilité pour les personnes qui ont du mal à se détacher parfois, parce qu'on a un véritable attachement aux objets, ça dit beaucoup de choses de nous, c'est de se dire, si je ne l'ai pas utilisé depuis un an, il y a peut-être d'autres filtres aussi par lesquels on peut passer, c'est quelle est la raison pour laquelle je le conserve ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? En quoi est-ce que cet objet est important pour moi ? Qu'est-ce qu'il me rappelle ? Est-ce qu'il m'apporte une belle énergie ? Parce que voilà, je vais prendre l'exemple d'un beau cahier qui a été écrit à la main par son grand-père à l'école primaire, un bel objet que j'ai déjà vu en désencombrant chez une personne chez qui je suis allée, elle me dit, et clairement je ne l'utilise jamais, mais je le conserve parce qu'il est magnifique, parce que j'ai envie de le transmettre à mes enfants et j'espère que mes enfants le transmettront alors comme une trace du passé qui est belle. Donc là, il y avait une vraie raison, effectivement on ne l'utilise pas, mais on l'aime, il y a de notre famille dedans. Maintenant, est-ce qu'elle a gardé toutes les affaires de son grand-père ? Non, mais c'était la trace qui restait de lui et c'était superbe. C'est le souvenir de son grand-père en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est là qu'on peut voir que ce n'est absolument pas grave de conserver certaines choses comme ça. Là où ça commence à poser problème, c'est quand ça commence à devenir extrêmement envahissant, que ça prend toute la place, tout notre espace de vie finalement. Là alors, on peut vraiment parler d'encombrement. Mais vraiment, le rapport aux objets, ça je tenais quand même à souligner. C'est intéressant, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur qu'on l'emporte avec soi, qu'en fait c'est une sorte de charge mentale. Et pour nous qui sommes chefs d'entreprise, est-ce que ça a une réelle incidence justement sur notre façon de fonctionner tous les jours, cette charge mentale finalement liée à l'encombrement de l'espace en fait ? Oui, alors le fait de parler d'encombrement de l'espace, ça peut être l'encombrement soit dans sa vie personnelle, donc dans son espace privé ou dans l'espace professionnel ou les deux, parce qu'une fois qu'on est dans l'espace professionnel et qu'on se dit bon, j'ai fermé la porte de ma maison ou mon appartement, je suis uniquement dans mon espace professionnel, on sait très bien toute la to-do list que ça engendre, tout ce qu'on a à faire et ça danse en permanence dans une partie de notre conscience, ce n'est même pas de l'inconscience, c'est conscient, on sait que c'est là. Donc effectivement, c'est un poids, c'est tout le temps un poids. C'est un jour je devrais faire ça, un jour il faudra que je m'y mette, etc. Tout ça c'est très pesant. Du coup, j'ai demandé dans le chat, dites-nous les filles, si vous vous estimez que vos espaces sont encombrés, Vous êtes du genre minimaliste et Salvatrice nous dit que le placard à chaussures est encombré. Tu vois souvent les placards à chaussures encombrés. Très souvent, c'est un grand classique le placard à chaussures, effectivement. C'est un petit peu comme tous les endroits à ranger et en fait c'est comme ça pour beaucoup de choses. Quand on veut ranger chez soi, il y a une erreur qu'on fait très souvent c'est de penser qu'il faut absolument s'acheter des armoires, des étagères et des boîtes. Et on se dit, c'est le premier réflexe qu'on a, on se dit, bon, c'est décidé, je vais ranger chez moi ou ranger l'institut, peu importe finalement. Tu vois que ça va être complètement lié. Et on se dit, je vais aller acheter des rangements. Et on fonctionne en fait complètement à l'envers parce qu'avant de ranger, il faudrait d'abord pouvoir vraiment faire le tri et prendre complètement conscience de ce que l'on possède. Sinon, les rangements qu'on achète, ça devient des cachettes. Et souvent, j'ai remarqué, une fois j'avais fait un post en leur demandant, est-ce que vous êtes en connaissance de savoir ce qu'il y a dans vos armoires, au fond de l'armoire, justement ? Les produits, les produits notamment parce que nous, on a des produits qui ont des durées de vie limitées puisque c'est du cosmétique et bien souvent, on oublie ce qu'il y a vraiment au fond. Et en fait, effectivement, ça devient des cachettes. On tasse tout et puis en fait, on ne met pas, voilà. Comme tu dis, c'est vraiment important ça. Florence, elle te dit, je suis toujours encombrée. Entre les jouets d'enfants à la maison, l'institut, je n'arrive pas à m'organiser. Alors, j'adore tout ce qui est rangé et organisé, mais je n'ose pas trop jeter. Oui, tout à fait. Mais je comprends bien. C'est vrai que très souvent, on pense qu'il n'y a que deux options. Soit on garde tout et on range dans des armoires, soit on jette. Sauf qu'entre jeter, qui est quand même le dernier recours, et tout garder, il y a plein de possibilités. Il y a le fait de pouvoir donner ce qu'on a en trop. Et là, j'aime beaucoup, moi, citer une phrase d'Anne Franck, qui avait écrit le journal d'Anne Franck. Elle disait, personne n'est jamais devenu pauvre en donnant. Et très souvent, on se dit, tiens, on va revendre certaines choses, surtout quand il s'agit de choses dans lesquelles on a investi, etc. Et puis, en dernier recours, vraiment, on peut jeter, si c'est vraiment foutu, terminé, que l'objet est inutilisable. Exemple, on parlait des chaussures tout à l'heure, une paire de chaussures qui est complètement usée. Eh bien, il existe des lieux où on peut les faire recycler. Mais si on n'a pas ces lieux près de soi et que c'est vraiment trop usé, eh bien, ça peut finir à la poubelle. Mais c'est vraiment le dernier recours. Maintenant, c'est aussi, on s'évertue parfois à chercher absolument à en faire quelque chose pour lui éviter la poubelle à tout prix. Et parfois, c'est une des façons de procrastiner et de ne pas aller jusqu'au bout, finalement, de l'action. Tu disais, oui, il faut le vendre. Mais alors, personnellement, moi, quand j'ai fermé mon institut, j'ai vendu les choses puisque je l'ai fermé et je n'ai pas… Voilà. Mais en fait, il y a plein de choses que j'ai données ou que j'ai encore dans un box, d'ailleurs. J'ai un box, j'avoue, avec plein de choses encore de l'institut. J'ai fermé il y a deux ans. Et justement, on m'a dit, pour désencombrer, rien de tel que déménager trois fois en quatre ans. Mais moi, très honnêtement, cette action de mettre sur… des annonces, d'avoir les coups de fil, etc. Personnellement, du coup, tu vois, j'ai un box rempli d'affaires. Oui. Alors que j'apprenne à des choses encombrer, il va falloir que tu viennes m'aider. Mais c'est ça, c'est l'action, en fait. C'est de faire des actions qui vont être compliquées. Enfin, ça demande des efforts de mettre sur vente, etc. Oui, effectivement. Et c'est là que je dis, très souvent, il faut vraiment mettre en balance le côté, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut toute l'énergie que je vais mettre dedans à mettre une annonce, à discuter avec des gens qui vont pinailler sur le prix, etc., avec qui il faudra prendre rendez-vous pour qu'ils viennent chercher ? Tout ça, c'est vrai que ça demande une certaine énergie. Donc, je pense que c'est important d'aller se fixer un certain seuil où on se dit, si je le vends à plus de, je ne sais pas, on se fixe un prix, alors ça vaut la peine de le faire. En dessous de ça, je peux le vendre, je peux le donner, parce que, clairement, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas l'énergie que je vais y mettre pour en venir à bout. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de savoir pourquoi aussi, pourquoi on a cette attitude d'avoir peur de s'en séparer. Il y a plein de choses qui expliquent notre difficulté, parfois, à nous séparer des objets. Il y a, d'une part, je pense, toute une partie de notre éducation. On a été éduqués par des personnes qui ont, si pas connu la guerre, leurs parents ont connu la guerre. Et donc, on a pris cette habitude dans la famille de conserver, parce que tout était rare et précieux pour les personnes qui nous ont éduquées. Or, aujourd'hui, tout est disponible en quantité absolument invraisemblable. Tout est à portée de main. On a tous un magasin au coin de la rue, ou presque, j'ai envie de dire. Donc, c'est assez rare. Et effectivement, on peut remarquer chez nos parents, nos grands-parents, des personnes qui ont tendance à garder le moindre petit bouton, le moindre bout de ficelle, les moindres choses qui peuvent resservir. Voilà, le grand-père de mon mari, par exemple, il redressait les clous qu'il récupérait pour les remettre dans une petite boîte. Petite anecdote, j'ai vidé la maison de mon grand-père. Alors, mon grand-père, enfin, j'aime bien les petites anecdotes, tu vois, et c'était une grande famille du Nord. Donc, en fait, 15 pièces, c'était une grande maison. Et on a vidé, donc, les placards faisaient, les pièces faisaient 3 mètres de haut. Donc, il y avait des placards intégrés dans toutes les pièces. Et des placards du sol jusqu'au plafond. Et j'ai même retrouvé un paquet de petits bouts de papier, mais pas plus grands que mon doigt, quoi. Et c'était marqué sur le paquet. C'était un gros paquet comme ça. Petits bouts de papier ne servant à rien ou brouillons. Ok. Donc, moi, ça a été un petit peu… On a dû vider la maison. Je te passe les masques à gaz de la guerre 19-19-19. Mais enfin, bon, ça a été… Et c'est vrai que c'est assez impressionnant comment on garde les choses, en fait, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Florence dit, mon mari n'aime pas se séparer de ses affaires. Et il part du principe que tout ce qu'il a eu avec une certaine difficulté, il le garde. Et Gérardine dit, je n'aime pas jeter. Tu vois, tu parles beaucoup, là. Là, ça parle à beaucoup de gens, ce que tu es en train de dire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on garde beaucoup de choses par la crainte de jeter. Mais tu l'as vu toi-même, finalement. Les bouts de papier qu'il y avait chez ton grand-père, qu'est-ce que vous en avez fait ? On les a jetés. Voilà. On a mis trois semaines à vider la maison, pour te dire. À temps plein. Je sais bien. Ce n'est pas pour rien que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Un jour, tout ceci sera à toi ». Parce que c'est ça, finalement, c'est qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui suivent. Du papier, aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'utilité en recyclage, puisque aujourd'hui, on recycle aussi, on fabrique du papier recyclé, que de conserver des quantités astronomiques de choses chez soi. Et effectivement, on a parfois aussi cette crainte. Et aujourd'hui, on a une espèce d'éco-anxiété, qui fait qu'on n'a quasi aucun mal à aller acheter quelque chose dans une boutique, parce qu'on est dans l'euphorie du magasin, etc. Mais on a beaucoup plus de scrupules au moment où il faut éliminer le déchet que l'on a nous-mêmes été chercher, souvent. Donc, ça, c'est un petit peu une espèce de paradoxe dans lequel on se trouve. Et comment on peut, alors, justement, travailler sur ce paradoxe et justement définir qu'est-ce qui va être approprié de garder, puisque tu parlais tout à l'heure qu'il y a un intérêt, et puis comme le beau cahier du grand-père, c'est normal qu'on le garde, parce que c'est une résonance affective. Comment on arrive à, justement, faire ce tri ? Puisque c'est quand même ce que tu… Ton expertise, elle est là, c'est de savoir comment choisir. Tiens, dis-nous tout, alors. Déjà, moi, je pense qu'il y a plusieurs phrases qu'on se prononce à soi-même, qu'on a tendance à prononcer tout haut, et qui sont, finalement, responsables de ce désordre ou de cette désorganisation qu'on peut avoir, ou de cette accumulation qu'on a bien rangée dans des placards. Attention, je ne dis pas que c'est le bazar chez tout le monde, mais du bazar, on en a tous, dans nos armoires ou dans nos placards ou dans les garages, les caves, les greniers, etc. La première phrase qu'on dit très souvent, c'est « ça peut toujours servir ». Ça parle à tout le monde, là. Voilà. Je pense qu'on a tous prononcé ça, et quand on prononce cette phrase, « ça peut toujours servir », je pense que là, ça doit faire une petite alerte qui nous dit « oui, bon, ça peut toujours servir ». C'est vrai. Potentiellement, tout, absolument tout, peut servir. La vraie question à se poser, c'est « est-ce que ça me sert à moi aujourd'hui ? » Parce que parfois, on a notre esprit qui… Ça vagabonde très vite. Au bout de cinq secondes, on a déjà l'esprit qui part dans tous les sens en se disant « oui, mais le jour où je ferai du scrapbooking, le jour où je ferai, où je me remettrai à tricoter, le jour où je changerai ma vitrine, » Tu vois, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Non, mais j'ai pris cet exemple-là parce que ça leur parle tout, parce que je sais qu'il y a des monceaux de décors, et du coup, on va racheter des nouveaux décors parce qu'ils sont plus jolis, mais on garde les anciens parce qu'ils peuvent toujours servir. Alors, ça, c'est clair. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est vraiment de se poser la question « est-ce que ça peut me servir à moi aujourd'hui ? Est-ce que ça va vraiment me servir à moi ? » Et de savoir aussi si j'ai confiance dans le fait qu'un jour, je pourrais me reprocurer cela parce qu'on a aussi cette tendance à craindre le manque. Il y a cette peur du manque qui est là et de se dire très sincèrement « je n'ai pas trop confiance dans l'avenir parce que je ne sais pas si je pourrais me reprocurer ça à l'avenir. » C'est ça qui fait qu'on garde parfois des vêtements, des chaussures qu'on ne met plus et qui sont démodés, qui ne nous plaisent plus, qui ne sont plus à notre goût, qui ne sont même plus à notre taille parfois parce qu'on se dit « le jour où je maigrirai, le jour où je grossirai, le jour où ça reviendra à la mode, j'aurais peut-être plus, et ça, c'est très inconscient, j'aurais peut-être plus les moyens de retrouver ça. » Donc, on ne peut pas dire que c'est un manque de confiance en soi et d'estime sur l'avenir et que l'univers fait bien les choses et on va garder justement… Donc, en fait, finalement, quand on garde, on manque de confiance en soi, c'est ça ? Complètement, complètement, de confiance en soi et je dirais même plus de confiance en la vie qui arrive. Je vais donner un exemple très, très clair. Ici, j'accompagne plusieurs personnes dans un programme aussi et j'en ai une qui m'a dit « moi, je dois quitter ma maison, j'ai une deadline parce que je me sépare de mon mari et on vend. » Je n'ai pas le choix. En plus, c'est une dame qui est un peu artiste, donc elle avait un atelier chez elle avec énormément de matériel. Et elle me dit « il y a des trucs, voilà, j'ai des pinceaux qui tombent en ruine, des vieilles peintures toutes séchées, là, il faut vraiment que je m'y mette. » Et elle a vraiment fait un énorme travail. Et elle ne savait pas, elle me dit « je ne sais pas où ça me mène. » Et alors, elle me dit « la nuit, je rêve qu'à chaque fois que j'enlève des choses, c'est comme si je descendais un escalier, donc comme si je perdais quelque chose. » Et en même temps, parallèlement, j'ai un gros escalier en pierre qui se construit qui m'a l'air d'être un escalier de confiance. Je dis le rêve de malade, vraiment le truc de fou. Et une semaine après, elle me dit « Nathalie, il m'arrive un truc extraordinaire, une maison dont je n'aurais pas osé rêver, qui se présente à moi, au bord de la mer, une petite maison, avec en plus un atelier pour faire mes activités, du boulot, des trucs dans une région extraordinaire. » Donc, elle avait lâché tellement de trucs et c'était dur. Elle avait vraiment été dans ce côté très, très difficile de lâcher plein de choses, en sachant très bien que ça lui avait coûté de l'énergie, de l'argent, du temps, et qu'elle avait dû s'en séparer. Et puis, elle a en fait tellement ouvert un truc qu'il y a quelque chose qu'elle avait demandé, dont elle avait besoin, qui est arrivé dans sa vie. Et j'en ai plein d'exemples comme ça. Même, je vais le partager, mais enfin, on en a déjà discuté. Mais même moi, il y a deux ans, enfin, il y a trois ans maintenant, quand j'ai décidé de passer à la formation, j'avais le choix. J'étais encore en activité, j'avais mon institut. Et le propriétaire auquel je louais, l'appartement que je louais, me dit « C'est soit vous fermez en avril, soit il faut rester jusqu'en décembre. » Et du coup, j'ai pris le choix, justement, de fermer en avril l'institut parce que je voulais me consacrer à la formation. Mais comme je te dis, il reste encore un box, mais j'ai dû me séparer d'énormément de choses. Parce que du jour au lendemain, si ce n'était pas prévu, en un mois, j'ai dû vider tout. Il y a eu beaucoup de belles choses qui sont arrivées cette année-là. Et tu vois, j'ai encore cette année, encore un box, encore avant l'idée. Mais c'est vrai que c'est… Quand on fait du vide, effectivement, ça crée de l'énergie et on enlève les anciennes énergies pour s'ouvrir. Mais il faut vraiment avoir cette confiance en soi et en la vie. Effectivement, l'univers est important. Maria nous dit, d'ailleurs, « J'ai gardé des affaires de naissance de chaque enfant et des boucles de leurs cheveux. Je suis incorrigible. » Alors, est-ce que c'est incorrigible, ça ? Moi, j'ai envie de poser la question. Est-ce que c'est un vrai problème d'avoir gardé ça ? Est-ce que c'est vraiment encombrant ? Je pense effectivement que… Moi aussi, j'ai gardé des petites choses de naissance de mes enfants qui ont aujourd'hui 16 et 12 ans. Mais ce n'est pas ça le problème. Ça devient extrêmement problématique quand ils ont 25 ans et qu'on a gardé tous les vêtements, tous les jouets et que ça occupe des pièces entières qui sont remplies. On ne s'est plus rentrés. Ça, ça devient vraiment problématique. mais voilà, c'est de voir finalement là-derrière, qu'est-ce qui se cache ? C'est l'envie d'un jour remontrer ça et de dire, « Regarde, c'était la première boucle de tes cheveux. » C'est pas… Est-ce que c'est un problème ? Voilà. Elle va nous le dire. Elle va nous le dire si c'est un problème pour elle. Mais c'est vraiment… Je pense que tu as touché du doigt là. Donc, la première phrase, c'est… Ça peut toujours servir, mais du coup, c'est quoi les autres phrases ? Puisque tu as dit, c'est la première phrase. Oui, oui. Donc, ça peut toujours servir. Ça, c'est vraiment celle qu'on dit toujours. Et il y a aussi, « Je le mets là en attendant. » Ça, c'est quelque chose qu'on prononce très souvent quand on va dans des pièces style garage, grenier, débarras, etc. Ou ce que j'appelle les points chauds de la maison. « Je le mets là en attendant. » Et ça doit aussi allumer l'alerte de se dire, « Mais en attendant quoi, finalement ? » Donc, ça, c'est vraiment très, très important. De se poser cette question-là. Donc, ça, c'est vraiment une des phrases que j'entends très, très souvent. Et alors, il y a aussi… Donc, j'avais dit quoi ? « Je le mets là en attendant. » « Ça peut toujours servir. » Et je ne sais plus ce que j'avais dit. « Bah, zut alors. » Elle va te revenir. Elle va me revenir. Les deux premières phrases, est-ce que vous voulez dire ? Oui, dites-moi si ça vous parle. Dites-nous si ça parle. Alors, tu as Véronique qui nous dit que c'est la phrase fétiche de sa maman. Et ça la dépite. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ça, c'est… Bon, ma mère aussi. Bon, ma mère était institutrice. Et ça, c'est un truc. Alors, moi, j'ai plutôt la tendance, bon, mis à part mon box que je dois vider, comme tu as compris, plutôt le classement vertical, comme je l'appelle. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt du genre « je t'ai… » et il y a des moments où ça me… Voilà, ça me… Dessert aussi parce que j'ai mis ça et puis je l'ai jeté parce que ça m'arrive souvent. Oui, oui, mais voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent effectivement. C'est… Parfois… Mais le regret n'est pas si énorme que ça, sauf si… Voilà. C'est pas… Quand j'ai des choses, c'est rare. Tu vois, il y en a un mari, elle dit « oui, c'est ça ». Ça lui parle beaucoup les phrases que tu viens de dire. Et donc, du coup, comment on fait pour… Alors, ces petites phrases, c'est les signaux d'alarme. Et du coup, comment tu vas, si tu as vraiment du mal parce qu'il y en a quelques-unes là dans mes esthéticiennes qui nous disent « ah, on a du mal à acheter ou donner ». Comment on peut engager ce travail-là de lâcher prise, en fait ? C'est du lâcher prise. Oui, complètement. Complètement. Oui, c'est vraiment… C'est peut-être aussi de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et de vraiment refixer finalement ces objectifs de vie. De se dire vers quoi est-ce que moi j'ai envie d'aller finalement aujourd'hui et c'est après, seulement après, qu'on va retourner voir ces objets et se dire est-ce que cet objet va pouvoir vraiment participer et me porter vers mes objectifs de vie ? Est-ce que ça va vraiment m'accompagner, m'énergiser vers ces objectifs ? Parce que clairement, parfois, on garde des tas de choses qui, à un moment, nous ont servi. Donc, le fameux « ça peut toujours servir ». Ça m'a servi à un moment. À un moment, j'ai vraiment intégré ça dans mes projets parce que j'avais le projet 2. Et finalement, c'est de réaliser aussi que si on veut vraiment réaliser ce qu'on souhaite, certains objets peuvent nous tirer vers le fond, peuvent nous retirer vers l'arrière, nous empêcher d'avancer et ça va être aussi une espèce de dilution, de dispersion qui va être là devant nous. Et ça ne veut pas dire qu'on renonce, ça veut dire simplement qu'on remet l'objet en circulation pour élever un peu ce niveau vibratoire, cette énergie qui est là dans le monde parce que quand on a une quantité d'objets qui sont stagnants depuis des mois, des années, voire plusieurs dizaines d'années parfois dans certaines pièces, eh bien ça crée vraiment une espèce de, j'ai presque envie de dire un peu comme une eau croupie, un marécage dans la maison ou dans le lieu où on se trouve et ce n'est pas porteur, c'est de pouvoir renouveler un petit peu comme l'air doit circuler correctement, tu vois. Et à quel rythme tu dirais que c'est important de faire ce travail de rangement en fait ? Parce que souvent dans les instituts, comme dans les maisons, mais souvent la déco est un petit peu justement arrêtée justement et à quel moment on peut ressentir ce besoin de mouvement, enfin de remettre du mouvement en fait dans sa vie finalement ? C'est très difficile de donner vraiment un rythme qui soit général à chacun, enfin qui soit général plutôt, je pense que c'est plutôt de voir ça avec chacun, de se dire dans le fond est-ce que ce n'est pas au moment où on sent soi-même qu'on est un petit peu à l'arrêt, qu'il y a quelque chose qui coince, quand on a l'impression que ça n'avance pas, qu'on n'est pas bien dans sa peau, le fait de pouvoir simplement sortir les choses d'un tiroir et de se dire bon, qu'est-ce qu'il y a ici ? Parfois quand on prend un tiroir, on vide entièrement un tiroir, on étale sur la table et on a l'impression que c'est un peu le contenu de sa tête finalement, c'est un petit peu comme ça, donc ce lâcher prise en fait va s'exercer sur les objets à l'extérieur mais en le faisant on va s'entraîner à lâcher prise à l'intérieur de soi et ça c'est vraiment l'apprentissage de ce travail de tri, de désencombrement que l'on peut faire. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Oui, oui, oui. Après, j'ai Florence qui disait « Ah oui, mais moi je n'ai pas trop le temps non plus. » Effectivement, elles sont toutes dans un cercle, un cycle assez soutenu parce qu'elles ont à gérer leur institut, enfin, on sait très bien la gestion, la gestion des clientes, etc. À quel moment on peut prendre ce petit temps ? Est-ce que ça demande beaucoup de temps ou est-ce qu'il vaut mieux faire petit à petit ? Enfin, tu vas me dire que ça dépend des gens mais qu'est-ce qui est le mieux en fait ? Qu'est-ce qui est le plus approprié plutôt ? Alors, si on est vraiment dans un mouvement où c'est tendu, où il y a énormément de travail, où c'est vraiment, voilà, les journées sont extrêmement prises, etc. C'est vrai que c'est peut-être mieux de découper la tâche et de se dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Qu'est-ce que j'ai envie de trier ? Où est-ce que je ressens le besoin d'aller remettre un petit peu d'air, un petit peu d'ordre pour que ça soit plus agréable, pour que je sache aussi exactement ce qu'il y a à l'intérieur de mes armoires ? Et là, ça vaut la peine de vraiment cadrer l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, combien de temps est-ce que je peux consacrer sur ma journée ou sur ma semaine ? Combien de temps est-ce que moi je m'engage à faire ? Ça peut être 20 minutes sur une journée, il y a moyen, je pense. Si on n'a pas 20 minutes pour un peu de flottement dans une journée de travail, c'est qu'il est temps de se faire aider, je pense. Florence Robondi, elle dit découpée, oui, mais quand je commence, je ne m'arrête plus. Ah oui ! Du coup, elle empiète sur les autres tâches de sa journée. C'est dû à quoi ça d'ailleurs ? Quand on commence, on n'a plus envie de s'arrêter ? Alors, on n'a plus envie de s'arrêter parce qu'on ne sait pas se mettre de limites, je pense. Et que ce n'est pas seulement pour le rangement, c'est pour plein d'autres choses dans sa vie où on se dit, voilà, c'est comme quand on commence à mettre la main dans le paquet de chips. C'est compliqué. C'est de se dire, finalement, je m'accorde vraiment un temps de tri et je me mets une minuterie et je stoppe au bout de 15, 20 minutes, 30 minutes ou une heure. Ça, c'est vraiment indéterminé et peu importe où j'en suis, je remets en place. Je pense que vraiment, c'est important de pouvoir se limiter, se limiter dans le temps. Et c'est amusant. Bon, alors, je ne connais pas son prénom, WC, je ne sais pas quel prénom il y a derrière. Elle dit qu'elle va s'attaquer à ses chaussures à talons pour commencer. Oui, oui, tout à fait. Mais ça peut être une bonne chose de se dire je vais limiter et ça peut être dans une catégorie d'objets aussi où on se dit voilà, je ne vais faire que les chaussures à talons. Ce n'est pas l'ensemble de ma garde-robe ou de mon dressing, non. Je ne vais trier que les chaussures à talons. Je les prends toutes, je les étale devant moi, je les essaye. Et le fait de se limiter aussi dans le temps de se dire je ne prends que 20 minutes par exemple, ça nous oblige à dire eh oh, tu sais que tu n'as que 20 minutes. ce n'est pas c'est vraiment ça s'appelle la loi de Parkinson, si on ne met pas de limites dans le temps, eh bien la tâche va prendre tout le temps qu'elle va qu'on lui accorde de finalement. Ah, c'est Valérie, pardon. Ah, c'est Valérie. Coucou Valérie. C'est intéressant parce qu'en fait, je fais un lien puisque tu disais ce passe limité et c'est un peu comme quand elles prennent trop de clientes en fait, tu vois, c'est encore une cliente, alors oui, je dois fermer à telle heure mais j'en ai encore une qui me demande et ne pas savoir s'arrêter que ce soit pour le rangement ou pour le rythme de travailler trainé, etc. C'est exactement la même chose je pense. Tout à fait. Et de nouveau, on en revient à est-ce que j'ai confiance en la vie ? Est-ce que j'ai confiance en l'avenir ? Est-ce que j'ai confiance en moi ? Si la cliente me dit si vous ne savez pas me prendre, eh bien, je ne viendrai plus. C'est quand même rare de tomber sur des personnes comme ça et si c'est une personne comme ça, j'ai envie de dire tant mieux qu'elle ne vienne pas chez vous parce que ce n'est pas un élément qui va être porteur. C'est une question de respect aussi à soi-même aussi. Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même comme on dit et le fait de pouvoir se dire je m'accorde ça, je me respecte en faisant ça, ça veut dire que je ne m'impose pas des choses qui sont impossibles. Et le fait qu'on a du mal parfois à se mettre à ranger où on se dit il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je commence, c'est qu'on a l'impression que ça va nous prendre toute la journée voire toute la semaine et que justement on n'a pas de limite. Or, c'est se respecter aussi de se dire je mets des limites mon institut ou mon bureau ou mon placard ne s'est pas encombré en une journée donc je ne vais pas forcément je ne veux pas dire que ça va mettre dix ans à désencombrer mais je ne vais pas forcément mettre tout ce temps-là pour désencombrer. Mais c'est un peu comme bon, j'en ai beaucoup qui font de la minceur puisque c'est quand même mon expertise et elles viennent chez moi pour ça mais c'est un peu ce que je leur dis les clientes n'ont pas pris leur kilo en une semaine c'est pareil pour faire mincir on va mettre plusieurs semaines aussi et c'est un temps en fait ça se déroule dans du temps il faut du temps parce que le corps ne s'est pas modifié tout seul donc c'est à peu près pareil pour la maison en fait. exactement c'est vraiment ça c'est un très beau parallèle parce que et d'ailleurs j'ai pu constater que des personnes qui font de gros désencombrements qui le font avec régularité vers un objectif un petit peu comme quand on a un objectif minceur c'est vraiment ça et bien parallèlement elles perdent du poids il y a très souvent c'est un truc je ne sais pas il n'y a rien de scientifique ce que je suis en train d'avancer mais c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit et m'ont dit tu sais quoi Nathalie j'ai tout trié j'ai tout rangé ça m'a pris des semaines et j'ai perdu 3 kilos est-ce que c'est parce que j'ai bougé ou est-ce que c'est le poids presque énergétique des choses ça j'en sais pas c'est ça aussi on parle beaucoup de l'énergie aussi de l'émotionnel aussi les kilos émotionnels mais quand tu te désencombre tu coupes aussi sur des liens de passé aussi peut-être des charges mentales qui font que ça a une incidence le corps et l'esprit sont reliés complètement complètement oui oui tout à fait ça a vraiment un vrai poids et il y a des objets pour lesquels il y a un vrai lien avec le passé et il faut parfois se demander est-ce que est-ce que j'ai réglé cette histoire du passé est-ce que c'est réglé ou pas c'est réglé ou c'est pas réglé je me pose la question à moi-même et je suis vraiment en discussion si j'ai un objet dont j'ai hérité ou bien qu'on m'a simplement donné il y a quelque chose à régler avec ça je peux te raconter une anecdote qui vient de m'arriver ici avec une des participantes de mon programme j'en ai une ça fait déjà deux trois mois qu'elle a un sommier tu sais un sommier de lit qui est dans son sur le palier entre les chambres de ses enfants et sa chambre à elle c'est un sommier que sa maman avait acheté très cher avec un moteur tu sais avec les trucs qui se relèvent d'un côté et de l'autre et ses enfants l'ont cassé il y a quelques années et elle n'a jamais osé le dire à sa maman parce que sa maman l'avait acheté en disant je te donne ça le jour où je viendrai je dormirai là-dessus c'est un bon sommier finalement les enfants ont grandi la maman n'est jamais venue ce sommier traîne dans le couloir depuis je ne sais pas combien de temps et elle me dit je n'ose pas le dire à ma mère je n'ose pas le dire à ma mère je n'ose pas le dire à ma mère et ici on l'a tout encouragé à le dire mais écoute dis-lui parce que c'est vraiment quelque chose qui te coince et ici elle m'a envoyé un petit mail en disant tu sais quoi j'ai dit à ma maman elle m'a dit tu as qu'à le mettre sur le trottoir ce n'est pas grave elle dit c'était si simple et je me suis tellement pourrie la vie avec ça donc parfois on se raconte tellement d'histoires donc c'est quelle histoire est-ce qu'on se raconte aussi avec ces objets ça c'est hyper important ce que tu viens de dire là parce que c'est même dans l'espace professionnel des fois on se dit ça on ne va pas l'enlever parce que et on se crée une histoire et souvent c'est pour se compliquer la vie c'est vraiment difficile de se dire ça j'en aurais peut-être plus besoin et quand c'est cassé c'est surtout quand c'est cassé il faut le réparer on ne peut pas l'utiliser combien elles sont vous allez me dire dans le chat mais combien êtes-vous à avoir des appareils cassés et que vous ne vous défaites pas pardon je ne sais plus parler maintenant pardon parce que si on le répare il pourra servir encore combien combien dites-nous si vous avez des appareils cassés parce que ça c'est énormissime le nombre de personnes qui gardent un truc qui est cassé et on sait très bien que ça encombre plus qu'autre chose au niveau au niveau de la charge mentale on dirait qu'est-ce que c'est pour toi l'appareillage qui est cassé par exemple en fait au niveau de la charge mentale on a toujours en tête le fait qu'on se dit il faut absolument que j'aille le porter à réparer ou il faudrait et donc on s'envoie des injonctions on se donne des ordres c'est tu devrais il faudrait il faut je dois alors qu'en fait il n'y a pas d'obligation la seule personne qui nous oblige c'est nous-mêmes en tout cas c'est une partie de nous-mêmes c'est peut-être la personne qui a peur qui se dit ça a coûté de l'argent donc il faut le conserver et c'est un c'est un véritable on appelle ça un biais cognitif c'est de croire que ça va continuer à nous apporter quelque chose alors que l'argent a été dépensé et que parfois et même très souvent on peut le constater quand on veut faire réparer quelque chose et ça je le déplore je le déplore tout autant que vous mais ça coûte tellement cher que parfois ça vaut mieux d'aller acheter un nouvel appareil parce qu'en plus beaucoup ne sont même pas réparables c'est ça qui est terrible c'est que si on sait le faire réparer qu'on peut le faire allons-y faisons-le mais très souvent c'est même pas réparable Florence elle dit non il n'y a rien de cassé chez moi mais Marie dit la loupe alors la loupe c'est la lampe loupe pour faire voir mieux au niveau des épilations donc en fait les cassés ça ne part pas grand chose et Maria dit oui plusieurs même une voiture électrique qu'elle garde ah oui donc donc voilà c'est vraiment c'est de se rendre compte que là derrière qu'est-ce qui se cache vraiment dans le fait de garder des choses qui sont cassées ou inutiles ou comme tu disais tout à l'heure de la décoration alors qu'on a acheté quelque chose de plus joli de plus moderne etc donc finalement qui pourrait en profiter puisque est-ce qu'on va vraiment remettre une ancienne décoration est-ce qu'on va vraiment remettre tout ça est-ce qu'ils quels sont finalement les problèmes qui sont engendrés par le fait de garder des choses qui sont qui sont plus utilisées dans les instituts quels sont finalement les vrais problèmes là-bas derrière moi je me demande ici pour celles qui participent peut-être elles vont nous répondre est-ce que ça ça vous parle et donc quels sont les vrais problèmes quelle est l'idée c'est ça qu'il y a derrière de garder oui derrière le fait de garder derrière le fait de garder des objets qui ne sont plus utilisés tout simplement et bien elles vont nous répondre est-ce que ça vous parle les filles ça tout ça bon Maria elle a beaucoup de choses à désencombrer Maria c'est vrai mais mais c'est vrai que Véronique nous dit j'ai un UV démonté dans mon garage depuis 4 ans mais je ne sais pas où l'emmener pour le jeter ah oui ça aussi ça c'est problématique les UV il faut c'est compliqué à jeter mais voilà depuis 4 ans ça incombe son garage par exemple oui et est-ce qu'il n'y a pas bon moi ici je suis en Belgique je suis en Belgique donc on a on a le les Russie Parc mais je ne sais pas comment est-ce que c'est organisé chez vous s'il y a aussi des endroits qui récupèrent bah en fait il faut là il y a les UV il faut payer pour le le jeter parce que c'est il y a des choses toxiques oui mais effectivement oui c'est il y a des 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 circuits des des circuits de recyclage bien spécifiques oui tout aussi là Marie dit j'ai une collègue qui m'a donné de la déco et je n'ose pas l'acheter voilà donc ça aussi c'est par loyauté par loyauté envers la personne ça c'est tout le problème du cadeau c'est ah on me l'a offert on ne jette pas un cadeau il y a vraiment quelque chose là qui est c'est inconcevable or si c'est vraiment une une personne qui à qui on tient qu'on aime beaucoup qu'on apprécie et que cette personne en retour vous apprécie aussi est-ce qu'elle serait heureuse de savoir finalement que ça vous encombre c'est ça aussi de se dire si elle l'a fait c'est pour vous faire plaisir c'est certainement pas dans le but de vous encombrer et ça peut être certainement au détour d'une conversation on peut même lui téléphoner lui dire écoute voilà tu m'as donné ceci aujourd'hui je n'en ai plus d'usage est-ce que est-ce que tu acceptes que je te les rende ou bien est-ce que moi je peux en faire profiter quelqu'un d'autre ça ne veut pas dire je vais les jeter sauf si vraiment c'est foutu pourri moisi troué je ne sais pas et que ça nécessite d'être jeté autrement aujourd'hui je pense qu'il y a énormément de donneries qui se développent partout on ne peut pas le nier et si on n'a pas de donneries près de chez soi il y a toujours Emmaüs il y a toujours la Croix-Rouge des tas d'associations qui ont besoin effectivement alors Maria dit j'ai en effet trois radiofréquences deux cavitations c'est des appareils minceurs trois appareils d'électrostimulation j'ai l'impression d'être devenue une boutique est-ce qu'ils fonctionnent si ça ne fonctionne plus est-ce que c'est vraiment utile de garder des choses qui ne fonctionnent plus c'est la question oui en fait c'est de se poser aussi la question énergétiquement parlant qu'est-ce que ça fait de garder des choses qui sont en fait des déchets en puissance puisque ça ne fonctionne plus c'est comme garder ses UV dans son garage parce qu'il faut aller les porter à la déchetterie alors on peut très bien se dire il y a le prétexte de j'ai pas le temps mais il faut vraiment se regarder en face et de se dire est-ce que ça ne m'embête pas de finalement devoir payer pour faire enlever un déchet mais qui est finalement ma responsabilité le coût de ma responsabilité et j'étais au courant au moment où j'en ai fait l'acquisition après c'est vrai qu'il y a une législation française qui est passée sur les UV alors Valérie je vais répondre pour Véronique Valérie dit qu'elle a fait passer la déchetterie pour moyenne en finance pour l'enlever l'UV et en fait non Maria c'est tout fonctionnel à merveille elle est une compulsion elle est une acheteuse compulsive alors elle c'est différent ses appareils fonctionnent mais en fait elle en a plein parce qu'elle ne sait pas s'arrêter ok et donc tout ça c'est pour l'Institut oui tout ça c'est pour l'Institut ah oui 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 c'est que des appareils minceurs c'est une fanade appareils minceurs Maria alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les acheteuses compulsives qui encombrent parce qu'elles ne savent pas t'arrêter d'acheter tiens c'est une bonne oui c'est une bonne c'est vrai que c'est une bonne une bonne question le fait d'avoir des achats compulsifs c'est de voir finalement quel manque est-ce qu'on essaye de combler finalement c'est de se dire tiens qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi le fait de d'acquérir quelque chose de nouveau il y a une véritable euphorie à faire un nouvel achat le fait de déballer quelque chose de nouveau il y a cette c'est de la dopamine on y va à fond les ballons c'est tous les appareils moi qui suis une férue d'appareils minceurs aussi je kiffais aussi à acheter un nouvel appareil j'avoue oui tout à fait tout à fait mais c'est de voir finalement si le nouvel appareil est vraiment plus top que le dernier qu'on avait est-ce qu'on peut simplement se dire est-ce que je peux me séparer de l'ancien ou bien on y trouve à chaque fois un prétexte pour garder l'un et l'autre parce que celui-là fait une chose que l'autre ne fait pas etc donc là finalement c'est de voir dans quelle mesure est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça pose problème aussi parce que finalement j'achète beaucoup mais est-ce qu'ils sont tous utilisés est-ce qu'ils ont tous une particularité c'est ça aussi il faut voir ouais enfin quand ils arrivent quand t'es toute seule dans l'institut et que t'as 10 appareils tu peux pas les utiliser tous le pire c'est que je ne fonctionne pas pour moi comme ça pour moi c'est-à-dire qu'en fait elle se fait plaisir pour l'institut mais elle se fait pas plaisir en fait elle n'achète pas pour elle en fait ok mais il faut voir si c'est par rapport aux clients si c'est par rapport aussi peut-être une façon de faire de faire simplement de faire entrer dans les frais en fait il faut se poser vraiment la vraie bonne question être très honnête avec soi de se dire est-ce que j'achète parce que c'est le côté plaisir de l'achat le frisson que ça provoque ou bien est-ce que c'est une façon pour moi d'investir dans mon dans mon institut et que de cette façon-là j'évite peut-être de développer différemment parce que quand on achète des appareils on se dit ben non j'ai fait des frais là donc je ne vais pas faire donc il y a peut-être quelque chose qui se cache un peu là derrière je pourrais développer autre chose ou différemment mais je reste dans quelque chose de connu j'achète du matériel ça je connais et puis elle dit j'ai toujours peur qu'une nouvelle machine soit encore meilleure mais je pense que là il y a aussi une problématique du soi parfait qui veut toujours le meilleur résultat à sa cliente et avoir un problème aussi un petit peu de enfin développer de la confiance en soi et dans ce qu'on propose c'est effectivement c'est compliqué effectivement oui et comme tu parlais de toujours mieux c'est du perfectionnisme aussi c'est une forme de perfectionnisme et le fait d'être perfectionniste peut entraîner finalement c'est une véritable cause de désorganisation oui parce qu'on cherche à se mettre toujours la barre plus haute donc on va vraiment essayer de mettre toujours la barre un cran au-dessus un cran au-dessus jusqu'à ce que ça soit inatteignable alors si on essaye d'atteindre la perfection c'est un combat perdu d'avance parce que la perfection n'existe pas donc c'est de voir s'il n'y a pas de ça finalement aussi ouais ouais non mais oui bon Maria on travaille effectivement elle fait partie de mon programme Expertise d'enseur personnalisé perfectionnement donc on y travaille sur ça je sais c'est un grand grand sujet mais tout ça c'est hyper intéressant et là je vois qu'on discute n'hésitez pas à poser vos dernières questions parce que là l'heure va bientôt toucher à sa fin est-ce que tu peux nous partager un petit peu aussi de nous raconter ce que tu fais dans ton programme justement Range ta vie parce que justement c'est très intéressant et je pense que ça va intéresser aussi toutes celles qui t'écoutent là oui oui tout à fait donc le programme que moi j'ai créé qui s'appelle Respire parce que c'était vraiment ça qui est ressorti quand j'ai demandé à ma communauté ce dont ils avaient le plus besoin c'était de pouvoir respirer parce qu'ils avaient vraiment l'impression d'étouffer chez elles et donc ce que je fais c'est que je propose finalement un accompagnement avec une visite diagnostique de la maison ou de l'appartement ou même du lieu de travail où on se dit voilà on va visiter ensemble simplement avec le smartphone on prend son smartphone et on visite la maison ensemble et on détermine finalement les objectifs de chacun et pour moi le programme Respire c'est vraiment quatre grandes étapes par lesquelles on passe la première grande étape c'est de pouvoir déterminer finalement la psychologie qu'on a mis là derrière quand je parlais de perfectionnisme tout à l'heure c'est d'aller voir si on est perfectionniste ou si on a tendance à être quelqu'un d'angoissé donc c'est de voir pourquoi on en est arrivé à ce point là et pourquoi aujourd'hui on ne se sent pas bien par rapport à tout ça parce que moi j'accompagne que des personnes qui se sentent qui se sentent en souffrance finalement par rapport à ça qui ont envie de vivre une vraie transformation de vivre quelque chose qui va partir de là parce qu'il y a des gens chez qui c'est le bazar complet et ils sont très bien comme ça et ceux là je leur dis bravo c'est tant mieux pour vous mais donc voilà il y a des personnes qui me disent je ne sais pas tant le bazar chez moi mais je sens qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à lâcher qu'il y a quand même de l'encombrement c'est bien rangé mais c'est bien caché aussi et donc on fait vraiment cette première étape de tout ce qui est psychologique et puis on a vraiment le passage à l'action comment est-ce qu'on met en place son plan d'action finalement par rapport à sa maison est-ce qu'on va procéder par pièce est-ce qu'on va procéder par petits morceaux est-ce qu'on va proposer plutôt de cadrer le temps cadrer l'espace cadrer les catégories d'objets donc là on va vraiment faire le passage à l'action et puis la troisième étape c'est vraiment de voir quels sont tous les systèmes qu'on peut mettre en place chez soi parce qu'une fois qu'on a fait le tri parce que c'est vraiment ça c'est la plus grosse étape c'est vraiment de tout sortir de trier petit à petit qu'on a désencombré c'est-à-dire qu'on a gardé ce qui aujourd'hui avait du sens pour nous et qu'on a éliminé d'une manière ou d'une autre ce qui n'avait plus de place dans notre vie il faut pouvoir mettre en place des systèmes des systèmes d'organisation alors pour moi un pot à crayon c'est un système d'organisation un clou où on met pendre une clé c'est un système d'organisation donc quels sont tous les systèmes d'organisation qu'on va mettre en place et puis la quatrième étape c'est de mettre en place des nouvelles habitudes c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir se dire avant je faisais ça tout le temps comme ça ça ne fonctionnait pas et je vais petit à petit mettre en place des nouvelles habitudes et donc le programme Respire se passe sur six mois et toutes les semaines on a une session de groupe et on a donc au début du programme une session diagnostique avec moi on prend une heure pour faire la visite de la maison et on reprend deux autres rendez-vous individuels pour vraiment voir où en est l'objectif de départ donc voilà c'est très intéressant c'est pour ça qu'on a beaucoup de résonance c'est tu vois tu parles de souffrance intérieure comme nous nous les esthéticiens on parle de la souffrance intérieure de nos clients qui n'aiment plus leur corps et qu'on travaille sur le bien-être de la cliente donc c'est finalement qu'on prenne les choses du côté de la maison de l'environnement du côté du corps en fait on se retrouve à soigner et apporter des réponses sur la souffrance en fait c'est ça qui est génial en fait complètement complètement effectivement et le corps l'esprit l'environnement tout ça c'est lié tout le temps on le sait depuis des millénaires on ne peut pas on ne peut pas les dissocier ça fait partie d'un tout et effectivement toi tu prends soin du mental et du corps moi je prends soin aussi du mental et de l'environnement et tout est lié avec ça donc c'est vraiment quelque chose de très très important fondamental et bien en tout cas je te remercie de tout ce que tu nous as partagé est-ce que les filles ça vous a plu et est-ce que vous avez encore une dernière question à poser à Nathalie avant qu'on clôt cette cette SMIP très comment on va dire organisée je pense qui était au niveau sur le rangement je vais en tout cas je te remercie vraiment d'avoir consacré cette petite heure à notre communauté parce que ça ça me fait vraiment plaisir avec joie vraiment c'était c'était très important pour moi parce que je pense effectivement qu'on a beaucoup beaucoup de valeurs en commun et ça me tenait à coeur aussi de venir partager plus que des trucs et astuces parce que très souvent on recherche des trucs et astuces et pour moi c'est très souvent mettre un peu une emplâtre sur une jambe de bois il faut vraiment oser aller creuser un peu plus loin dans les tréfonds de notre esprit parfois Valérie j'ai rebondi elle dit finalement une question supplémentaire pour nos bilans minceurs c'est de savoir si nos clientes sont encombrées chez elles tout à fait effectivement Valérie c'est une super question c'est vraiment c'est vraiment très très important et effectivement vous seriez étonnée au début ils vont dire non non c'est pas trop le bazar enfin pas trop le bazar et puis quand on creuse un peu voilà il y a des choses qui arrivent je vais y réfléchir pour la remettre sur notre bilan minceur elle te remercie il y a Tiffaine Céline Marie Maria qui te disent merci Léna aussi donc moi je te remercie aussi un grand grand merci du fond du coeur coucou Florence à nous tu fais un petit coucou et Salvatrice aussi je vais tu vas me partager tes liens effectivement la vidéo sera évidemment sur la chaîne YouTube en replay avec les liens si vous voulez aller plus loin et aller voir ce que fait Nathalie ça peut vous aider vous allez voir qu'au niveau de l'environnement c'est tip top et bah tiens Tiffaine il y en a qui cogit là elles sont toutes en train de réfléchir Tiffaine dit je fais des liens c'est super drôle donc on va mettre tous tes liens la prochaine SMIP sera le lundi 29 mars alors je vous dis pas exactement sur quoi ça va être mais certainement sur votre valeur et comment apporter de la valeur encore plus à vos clientes en principe je attends confirmation ce sera Malik qui sera notre invitée donc qu'il connaît aussi mais j'attends sa confirmation en tout cas je te laisse le mot de la fin Nathalie en tout cas merci à toi merci merci à vous donc sincèrement je pense que c'est intéressant effectivement d'aller voir avec vos clientes comment ça se passe dans leur environnement dans leur maison vous seriez étonné d'apprendre que très souvent elle garde des vêtements qui sont trop grands beaucoup trop grands pour elle et que énergétiquement ça fait partie des décisions une chose que je dis très souvent c'est que le désordre c'est un ensemble de décisions que l'on n'a pas prises et que si on se décide souvent à se dire tiens je vais virer tous mes vêtements qui sont beaucoup trop grands pour moi c'est peut-être d'avoir définitivement pris la décision de faire une modification importante dans son corps voilà je ne sais pas si ça te parle mais je pense qu'il y a de ça ça va parler mais en tout cas merci de l'avoir partagé parce que je pense que ça va faire cogiter tout le monde merci Florence merci à vous toutes à bientôt les filles très belle journée au revoir à toi merci à tous